je viens de revenir dans l'ando où je me suis fait battre par julien au sbd alors je vous donne tout de suite mon total sbd j'ai fait 91 au bench 106 au squat et 159 au deadlift ce qui nous donne un total au sbd de 356 kg la prochaine fois qu'on va avoir l'opportunité de s'affronter c'est dans 10 semaines mi janvier et pour ce faire j'ai fait appel à yannis qui va me coacher je puisse progresser au sbd ça fait plusieurs années que je m'entraîne en musculation que je fais du bench du deadlift et du squat mais je ne suis jamais réellement entraîné en force athlétique l'objectif est simple et concret au cours de ces dix prochaines semaines je vais devoir progresser sur un ou plusieurs de ses lifts afin de à minima rattraper julien au mieux le battre cette vidéo c'est le condensé de dix semaines d'entraînement cette vidéo devrait sortir le jour où on va se retrouver avec julien et donc du coup vous allez pouvoir suivre mes entraînements ma progression mais déception mes douleurs bref on va tout couvrir ensemble au jour le jour aujourd'hui c'était le tout premier entraînement de ce cycle de force sbd cette première journée consistait en deux exercices principaux le squat et le bench et c'était pas très lourd pour ainsi dire je vais évidemment pas rentrer dans le détail concret de la programmation sachant que c'est un coaching personnel de la part de yanis qui s'est payé etc c'est son métier donc c'est pas mon job de vous donner ce qui fait exactement sachant qu'il y avait une partie non négligeable de la séance qui était de la mobilité parce qu'on a identifié un de mes gros problèmes c'est que je manque de mobilité sur la majorité des articulations j'ai pas d'amplitude sur les ischios j'ai pas d'amplitude sur les chevilles j'ai pas d'amplitude sur les épaules bref c'est une catastrophe donc l'un des objectifs principaux de ce cycle en plus de bosser la force va être de bosser de la mobilité parce que ça devrait me permettre de soulever plus lourd à terme cette première journée je te le dis encore une fois elle était plutôt facile je ai montré deux trois livres et je sais que déjà demain j'ai une autre séance qui m'attend donc on se retrouve demain pour la séance et pour le débrief et Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Et on va faire un bilan. Dernier point super important, à partir de jeudi, je me lance dans une nouvelle préparation pour autre chose. Pas pour de la force athlétique, mais vous allez voir, ça va être aussi très intéressant. Je pense même que pour la majorité d'entre vous, ce sera plus intéressant que ça. Et il y aura beaucoup moins de charge mentale pour moi sur ce nouveau projet de vidéo. Mais pareil, ce sera une vidéo que vous n'aurez qu'à l'été. Parce que c'est un projet sur presque six mois. De toute façon, au pire, il y a les vidéos d'objectifs citants où vous pouvez toujours voir ma belle face. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout pour ceux qui l'ont fait. On se retrouve très vite. Ciao.